Michel Samson, je voudrais vous avouer mon trouble. Je n'arrive pas toujours à comprendre cet animal politique qui s'appelle M. Jean-Claude Godin. Alors il se trouve que vous le connaissez assez bien, parce que vous avez été journaliste à Libération et Au Monde. Vous l'avez moult fois interviewé, notamment pendant votre film avec Jean-Louis Comoli. Et moi je vous dis ma perplexité. Nous parlions tout à l'heure de cette espèce d'anecdote qui fait que pendant un instant, et c'est fini, c'est enterré, il y aurait pu y avoir une rue Gabriel Domenech à Marseille. Et bien moi je trouve ce personnage très insolite. Ce professeur d'histoire du côté de Bazarg a hissé tous les paliers pour être le grand personnage que vous savez. Et à un moment, justement, il s'était avec Gabriel Domenech et il était à la tête du conseil régional. Alors c'est toutes sortes de contradictions. Mais vous, quel visage a-t-il à vos yeux ? Qu'est-ce que c'est que cet animal ? C'est un animal politique, c'est-à-dire que l'avis de Jean-Claude Godin, c'est de faire de la politique et d'être élu au suffrage universel en France et à Marseille. C'est son objectif fondamental, c'est ça sa vie à lui. Sa vie privée, je la connais, on n'en parle pas. Sa vie ceci, sa vie cela, ses livres, ses films et tout, il s'en fout. Ce qui l'intéresse c'est d'être élu avec l'onction du suffrage universel. J'emploie une expression qu'il emploie lui-même en tant que chrétien fondamental qu'il est. Il croit vraiment en Dieu, il croit vraiment en l'Église hiérarchique, le pape, l'archevêque, etc. Ce n'est pas parce que moi je ne crois pas ça que quelqu'un qu'il croit ment. Moi je ne crois pas ça du tout. Mais lui, oui. Deux, ce n'est pas qu'il adore faire la politique, c'est sa fonction, son métier, sa mission, c'est toute sa vie. Lui, oui. Moi non, moi je fais des livres, je fais des films, j'écoute du jazz. Lui, non. Donc, lui il est tout le temps là-dedans. C'est pour ça que sur ces questions-là, il a des mémoires incroyables. Je pense, on l'a déjà dit dans le gouvernement de Marseille. Je pense que c'est l'homme politique à Marseille qui a la plus grande mémoire des questions politiques. C'est-à-dire, dans tel bureau de vote, à Mazal, à tel endroit, il y avait 454 votants et tant d'abstention. Il vous dit ça ? Et encore, dimanche dernier, pour les élections européennes, j'étais le voir, pour le voir voter, j'étais le voir. Tout de suite, il m'a rappelé, je ne sais plus quelle histoire. Il a une mémoire de folie sur ça. Est-ce qu'il se souvient de M. Ambo Gianni ou de l'auteur de la prière Renault d'eau de Marseille, qui est au collectif de Noël ? Je ne sais rien. Il s'en fout. Ce qui l'intéresse, lui, c'est la vie publique. Il a été député, il a été sénateur, il a été maire, il a été président du conseil régional, il a rempli sa vie. Je pense d'ailleurs que maintenant, il y a un grand problème, c'est qu'il se rend compte avec l'effondrement de Noël, qu'il y a quelque chose de profondément grave qui s'est passé et qu'il n'a pas compris. Et que je pense que le soir, il doit pleurer dans son lit. Je m'en fous, mais il y a quelque chose comme ça. Mais c'est son problème à lui. Son problème, ce qu'il sait résoudre, c'est des questions de tactique politique. C'est un expert, il est de ce point de vue-là, et il sait très bien comment mener une campagne. Madame Vassal, qui se présente à la métropole et à mon avis à la mairie l'année qui vient, a vraiment besoin de ses conseils, parce que c'est le meilleur connaisseur de tout. Eh bien, c'est son métier, sa fonction, son amour de vie. Voilà, donc moi je comprends ça, je comprends ça. Je comprends que ça, c'est lui. Moi non, vous non plus. Mais quand vous dites que vous ne comprenez pas, c'est que vous n'êtes pas communis. OK, mais il sait très bien que vous n'êtes pas communis. Et moi, il sait très bien que je suis un intellectuel de gauche qui ne comprend rien, mais qui n'est pas idiot. Mais il ne pense pas comme moi. Il n'est pas amateur d'incécilité de l'or, il n'a rien à foutre. Et voilà, donc on se comprend bien pour ça. Et on s'est toujours d'ailleurs bien compris, je crois que vous l'avez dit, il est d'un point de vue humain très gentil. Ça ne m'empêche pas de m'engueuler en conférence de presse en disant « C'est un sens du monde, vous n'avez rien compris et tout. » Et puis après, vous allez bien, Michel. Voilà, il fait comme ça. Il a des contradictions en lui. C'est un mec à peu près normal finalement. Oh bah là-bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?